Shalom, shalom, le prophète Joël Krasso, le maréchal de la brigade anti-sorciers. Shalom à vous, excellente semaine à tout le monde, à tous mes amis internautes, à tous mes amis Facebook, à tous mes enfants spirituels connectés à ce monde. Je suis prophète Joël Krasso, le maréchal de la brigade anti-sorciers. Excellente semaine, voilà, que Dieu bénisse cette semaine, que Dieu vous accorde, n'est-ce pas, le succès, le bonheur dans vos entreprises, dans le boulot que vous entreprenez aussi, dans vos familles, dans vos différentes activités. Recevez la grâce de Dieu. J'en ai cette date, n'est-ce pas, aujourd'hui, 20 ans. Voilà, nous sommes aujourd'hui lundi 20. Voilà, lundi 20 mars. Lundi 20 mars, cette semaine, une semaine de gloire, une semaine de grande bénédiction, parce que cette semaine, le week-end, n'aura, n'est-ce pas, une grande activité. À Lyon. Ouais, cette nuit, nous avons beaucoup travaillé. Nous avons beaucoup travaillé dans le comité d'organisation. Nous sommes en train de toutes mettre en oeuvre pour, n'est-ce pas, le succès de cette grande tournée européenne. Voilà, donc j'étais né à dire merci. Merci au comité d'organisation. Ceux qui ont organisé, n'est-ce pas, ma venue, qui ont tous mis en oeuvre, qui ont payé le billet d'avion, qui ont payé, qui sont, mon séjour aussi à Paris, parce que je suis actuellement à Paris depuis un 20 ans. Voilà, depuis un 20 ans, je suis à Paris en train de travailler pour séduire avec le comité d'organisation. J'étais né à dire merci à tous mes enfants spirituels. Je suis en train de bosser dû. Bosser dû, par la grâce de Dieu, je peux mettre beaucoup de choses en ordre. Je suis tenté qu'on paye le billet d'avion, je suis tenté s'occuper de tout. Moi-même, mon séjour actuellement sur Paris. Voilà, donc j'étais né à dire merci. Et si jamais vous appelez le comité d'organisation, essayez de dire merci et saluez ce comité d'organisation qui est en train de tout mettre en oeuvre, n'est-ce pas, pour le succès de la tournée européenne. Selon tout va bien par la grâce de Dieu. Nous sommes en plein boulot. Nous sommes en train de faire une question d'organisation. Nous sommes inscrits des erreurs précédentes. Merci. Nous allons faire un point de critiquer parce qu'aujourd'hui, cette fois-ci, pour les enfants, c'est la congresse plus plus de mécanisme. Et si on ne critique pas une personne, qu'est-ce que ça ? On critique, qu'est-ce que ça ? On critique beaucoup de respect. Et ça, c'est important. Tant les hommes de Dieu ne sont pas vos jouets et qu'ils vont faire un homme de Dieu à Dieu. Donc, on dit Dieu, il donne beaucoup d'honneur. Il dit, j'en ai celui qui m'en a. Nous sommes les ambassadeurs de Dieu. Quand vous recevez un homme de Dieu, quel que soit son âge, quel que soit son intime, quel que soit sa nationalité, il m'a dit d'être respecté. Parce que ça, il va devoir... ... ... ... A toi, je vois beaucoup de personnes qui sont des gens. Chalom, bravo. Voilà, chalom, tout va bien. Je doive très bien. Je mange très bien le tic-liti. J'attends de manger le n'dolé. Je vais manger le n'dolé. Le n'dolé, c'est une bonne nourriture camerounaise. Voilà, donc tout va bien par la grâce de Dieu. Franchement, chapeau au comité d'organisation. Voilà, chapeau au comité d'organisation. Donc, cette semaine, nous démarrons un programme à Lyon. Le programme de Lyon, c'est le programme, le début d'un grand programme, d'une grande tournée, le démarrage d'une tournée européenne. Donc, le programme démarre le 24. Ce week-end-là, ce ventredi, ne ratez pas ce programme. Pour rien au monde, ne ratez pas ce programme. Ceux qui sont révoltés, c'est vrai, contre la source lérite, comme je disais dans une interview à une chaîne européenne, que celui qui a peur du prophète Crassot est un sorcier. C'est clair. Le chapitre, c'est parce que Dieu ne se trompe pas, Dieu ne se contredit pas, ne se dédie pas. 1 Corinthiens, le chapitre 12, à partir du verset 4, verset 3, la Bible dit que Dieu, il y a diversité de dons, il y a diversité de ministères, il y a diversité d'opérations. Quand Dieu vous choisit quelqu'un, il lui donne une action. Voilà d'abord, il y a la conviction. Dieu te donne cette conviction que Jésus-Christ est Seigneur. Très bien, ça c'est la première étape qui t'amène à la conversion. Ça veut dire qu'il t'amène à comprendre que c'est le Jésus-Christ qui est le sauveur d'une humanité. Et comme dans mon témoignage, je le dis très bien, c'est de l'islam que je veux dire à la chrétérinité. J'ai compris que moi, je me suis pas tombé. Voilà, parce que j'étais musulman et je me suis converti à l'acrochristianisme. Donc je ne crois pas que c'est un démon qui s'est révélé à moi. Parce qu'un démon qui se révèle en toi, tu ne vas jamais devenir un chrétien. Donc Jésus-Christ s'est révélé à moi. Je me suis converti, ça j'ai décidé de marcher à Jésus. Le reconnaître comme le sauveur d'une humanité. Et après ça, j'ai fait une formation. Après cette formation-là, j'ai une licence en théologique et qui m'a permis d'être serviteur de Dieu. Donc j'ai fait beaucoup de pays, n'est-ce pas, et beaucoup de vies de la Côte d'Ivoire. Et par la grâce de Dieu, je suis aujourd'hui installé à Divo, précisément dans la ville, à 2h15 de Côte d'Ivoire. 2h15 d'Abidjan plutôt, autant pour moi. Voilà donc, et le Seigneur commença à nous utiliser puissamment dans ce domaine de la description des œuvres de la sorcellerie. D'autres diront que, ah, mais est-ce que, est-ce que, est-ce que, beaucoup de questions. Bien aimé, l'onction que Dieu, la volonté de Dieu, c'est des œuvres de la sorcellerie. Les œuvres du diable. Parce que 1 Jean 3, le verset 8, nous dit le Fils des dieux qui était Jésus-Christ, est apparu en fin de détruire les œuvres du diable. Le diable, je n'ai jamais vu Satan en train de combattre Satan. Franchement, je n'ai jamais vu ça. Je ne peux pas comprendre que Satan ne peut pas aussi combattre Satan. Satan ne peut jamais combattre Satan. Ça, ça c'est clair. Pour ceux qui doutent encore, ça que je vous parle avec la parole, vous avez un problème avec vous-même. Parce que Satan ne peut pas venir combattre Satan. Je n'ai jamais vu ça. Peut amener un pasteur à conversion. Parce que dans notre ministère, il y a des ex-sorciers qui mangent les gens avec la sauce qui sont devenus et la sauce qui sont devenus des véritables pasteurs. Des ex-sorciers pasteurs. Quand je dis pasteurs, des hommes délivrés de la sauce lérite qui sont devenus pasteurs. Donc, un sorcier, ou un agent de Satan, ne peut pas mener, tu ne peux pas l'utiliser, envoyer les gens à la conversion et surtout devenir jusqu'un pasteur. Voilà. Donc, nous sommes aujourd'hui dans ce combat que nous menons. Depuis 2010, 2006, plutôt moins, le combat que nous menons passe aux oeuvres de la sorcellerie. Nous avons, n'est-ce pas, aujourd'hui, 8474 sorciers délivrés. Quand je quittais la Côte d'Ivoire pour la France, c'était 8474 sorciers délivrés. C'est une victoire. C'est une victoire pour le royaume de Dieu de comprendre que c'est parce que le sorcier, frère, c'est parce que les gens ne savent pas comment font la sorcellerie. Sinon, vous serez tous mis dans le combat que nous menons. Un sorcier vient d'être initié. C'est-à-dire qu'on décide de t'initier à la sorcellerie. La première action que tu dois mettre d'abord, c'est de tuer. Voilà. C'est ce qui est vrai, c'est de tuer. Tant que tu n'as pas tué, tu ne peux pas avoir droit à la parole dans la conflérie. Donc, on t'appelle et d'une manière consciente, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie conscience parce que ça part d'abord de la sorcellerie inconsciente et après ça, la sorcellerie consciente. on t'initie dans la conflérie, on te donne à boire le sang humain comme du bisable ou du vin. Tu bois et tu manges la chair humaine. Quand tu fais de manger la chair humaine, on te dit officiellement que tu es sorcier. Et maintenant, pour être intégré officiellement la source, la conflérie et pour avoir droit à la parole dans la conflérie, il faille que tu tues quelqu'un. Donc, on te demande et quand tu vas en mission, la semaine qui suit, tu dois forcément cette mort-là tuer quelqu'un. Donc, tu tues une personne et tu l'emmènes et qu'après avoir tué cette personne, on te dit maintenant ok, on peut maintenant te partager les secrets de la sorcellerie. Parce que tant que tu ne tues pas, tu n'as pas droit à la parole dans la conflérie. Donc, tu tues une personne chère et c'est ça le problème aussi. Une personne qui est chère, une personne qui apporte beaucoup de choses à la famille, c'est cette personne qu'on te demande de tuer. Alors, tu es obligé de tuer et quand tu viens de tuer, à partir de cette action-là, on t'intègre dans la sorcellerie. Donc, tu es au niveau 1 de la sorcellerie. Le niveau 1 de la sorcellerie te permet de chaque mois donner une personne. Écoutez, c'est très bien. C'est cela que je suis vraiment touché quand je ne vois pas, n'est-ce pas, certains collègues se mettent dans ce combat. Quand vous ne me mettez pas dans le combat contre la traque des sorciers ou dans le combat contre l'esprit du diable, ça veut dire que vous travaillez pour le diable. Parce que quand tu es avec le diable, tu ne vas jamais le chasser, tu ne vas jamais le combattre. C'est ce qui est vrai. Voilà, quand vous ne mettez pas quelque chose, vous combattez la chose. Or, la Bible dit que le ministère qui a reçu l'église de Dieu et que nous sommes, c'est les oeuvres du diable. C'est cela. Le fils de Dieu est apparu. 1 Jean 3, verset 8 est apparu en fait de détruire les oeuvres du diable. Voilà, donc vous comprenez que le nouveau, oui, le nouveau 1 de la sorcellerie, c'est-à-dire l'initiation, pendant une année, chaque mois, tu vas donner une personne. Tu dois donner l'obligation de donner une personne. Donc, tu avais une personne par an. Tu donnes une personne et quand tu as rempli les 12 personnes, voilà, on dit, ben voilà, il faut passer au nouveau 2. Le nouveau 2, c'est que tu travailles sur le plan, n'est-ce pas, inter-village. Parce que le nouveau 1, c'est dans les familles que tu travailles. Tu travailles pour les familles, tu travailles en famille et quand un sorci est sorci dans une famille, il doit obligatoirement donner toutes les informations concernant la famille. Voilà. Moi, il n'y a pas un non-sous-dentro qui va me dire ou un blanc qui va me dire que la sorcière est une personne qui va me dire au contraire. C'est troncux qui nous ont révélé, n'est-ce pas, les faits de la sorcellerie. Parce que c'est les incidentaux qui ont combattu, qui ont fait la chasse aux sorcières, les blancs. Au Moyen-Âge, ça a commencé du 15, 17e siècle. ils ont combattu la sorcellerie. Quand vous regardez partir à Rouen, vous comprenez que la profetaire Jean Dac, malheureusement, elle n'est pas sorcière, elle a été brûlée parce qu'à cause de ses révélations à Rouen, l'endroit est là qu'on appelle le bon marché. Les incidentaux, vous voyez, pendant trois siècles, pendant trois siècles du 15, 17e siècle, ils ont combattu la sorcellerie. Vous voyez que l'Europe a été développée. Elle a développé ce que dans leur histoire, dans leur histoire, ils ont dit combattre la sorcellerie. C'est ce qui est vrai. C'est ce qui est vrai. Vous allez me dire ah non, mais c'est ça parce que le 17, le 18e siècle, l'Inquisition appelée la chasse aux sorcières s'est arrêtée au 17e siècle. Donc, ils ont fait un bilan et il y a eu un résultat du 18e siècle. Nous abordons le 18e siècle appelé le siècle de lumière et de la révolution industrielle. Et quand vous parlez de lumière, ça veut dire qu'il n'y a plus de ténèbres. Et pendant la lumière, il y a eu comment quelque chose de puissant au 18e siècle. Les occidentaux, on connaît ce qu'on appelle, n'est-ce pas, la révolution industrielle et n'est-ce pas, ça a partir de là qu'il y a eu des grands savants, les gens qui ont fait des grandes inventions parce que tant qu'il y a une présence de la sorcellerie sur un continent il sera difficile d'avoir le progrès et de voir le développement. C'est ce qui est le problème de l'Afrique aujourd'hui. Le problème de l'Afrique. Nous avons tout en Afrique. L'Afrique est un scandale géologique. Nous avons tout. Tout ce que vous pouvez imaginer. Nous avons tout. Toutes les grandes richesses. Notre sol est un scandale géologique. Nous avons uranium. Nous venons, on vient à peine de découvrir le plus grand diamant au monde qui pèse 700, 700, 700, 7006 centimètres grammes. Voilà. Donc, disons, 700 grammes. On vient de découvrir ça. Un pasteur vient de prendre ça ramasser en Sierra Leone. Il ne faut pas en faire une semaine. Tous les médias du monde en parlaient. C'est pour dire que tout vient de l'Afrique. Tous les médias du monde parlaient de ça. Ils ont découvert un pasteur qui était aussi en train de chercher du diamant. Il découvre, prend un diamant, le plus gros diamant au monde. Et c'est en Afrique, c'est en Sierra Leone. C'est pour dire mais écoutez, pourquoi l'Afrique reste toujours pauvre ? Pourquoi l'Afrique reste toujours, n'est-ce pas, dans cette, n'est-ce pas, parce que là où il y a la sorcellerie, c'est ce qui vaut à l'anti-développement. Et ne compte pas de développement, c'est-à-dire quelque chose qui se développe, qui va progressivement et qui avance et qui s'installe et qui apporte beaucoup de bénédictions. Voilà. Nous avons l'Iranium. Vous savez, nous avons l'Iranium. C'est l'Iran qui prend préparer les bombes. Nous avons l'Iranium. Nous avons du fer. Nous avons maranaise. Nous avons tout. Nous avons tout. Nous avons tout. Et encore, nous n'avons que des grandes richesses. Nous avons telles que le cacao, le café. Nous avons le palmiers. nous avons le chocolat. Nous avons, n'est-ce pas, le caoutchouc. Éveillard. Nous avons toutes sortes de richesses en Afrique. Mais malheureusement, l'Afrique n'avance pas. Il y a des gens qui ont des grands diplômes qui vont étudier nos... Nous avons parlé des noirs aujourd'hui à la NASA. Gloire à Dieu, c'est un progrès. Gloire à Dieu. Mais il y a des gens qui ont des masters, qui ont des grands diplômes qui n'arrivent pas à travailler. Voilà, qui n'arrivent pas à travailler et on a l'impression que l'Afrique... Waïshalom, homme de Dieu. Merci beaucoup, homme de Dieu. Michel Docky, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Voilà, donc on a... Les gens ont besoin... Les gens... Oui... Voilà, donc je disais, j'expliquais comme ça que le problème de l'Afrique, c'est ça. C'est une prise de conscience d'une réalité qui s'impose en nous et qui est là. Sur ça que l'Afrique doit se réveiller. Moi, je crois au réveil de l'Afrique. Je crois que l'Afrique doit se réveiller. Elle m'a commencé à prendre conscience d'une présence. Voilà, d'une présence du diable. Nos parents ont tissé des pactes. C'est ça. Nos parents ont tissé des pactes avec du diable. Du diable. Dans nos villages, dans nos différents villages, dans nos différentes régions, il y a ce qu'on appelle des pactes, des hôtels sataniques. Et aujourd'hui, les gens ont tourné nos parents tourné nos diables. De moins, à Dieu. Et ils ont, n'est-ce pas, fait alliance avec le diable. Et là où il y a la présence du diable, c'est caractérisé par la pauvreté. Parce que Jésus dit dans sa parole, dans Jean, le chapitre 10, le verset 10, le voleur ne vient qu'il peut voler, égorger, détruire. Vous voyez ? Donc, vous voyez, comprenez que la présence du diable, c'est ça. Nos parents, les gens sortent, ils viennent en Europe. Ah, pourtant, l'Afrique est riche. L'Afrique est riche. Comme je disais, je ne viens pas en Europe ici pour mendier. Je viens en Europe ici justement pour interpeller la conscience de certaines personnes qui pensent que l'Afrique est la plateforme. Il y a une merde. Il y a des gens peur de venir en Afrique parce que les messages sont contraires des messages que des gens donnent. pour expliquer Jean-Claude Bernard de Lyon que Dieu te bénisse. J'arrive demain à Lyon. J'arrive demain à Lyon, on se verra par la grâce de Dieu. Je suis en ligne. Ce n'est pas la peine d'appeler à mes 5 heures. Voilà, je suis une seule à mes Facebook, la même au fil que vous n'appelez si vous voulez. Voilà, sinon ça bruit la communication. Merci, c'est pour la compréhension. Je donne une enseignement et une exhortation aussi le phénomène de la sorcellerie. C'est cela que quand vous n'étiez pas dans le combat contre la sorcellerie, c'est que vous travaillez pour le diable parce que un croyant, un véritable enfant de Dieu, un homme de Dieu doit combattre la présence du diable parce que la présence du diable, comme Jésus dit, Jean 10, le verset 10, Jean chapitre 10, le verset 10, le voleur ne vient, le diable est comparé quand un voleur et un exupateur. Il a cette capacité de voler votre chance. Il a cette capacité de voler votre chance et il a cette capacité de vous tuer parce qu'il a trois choses du vol et détruit carrément ta vie et, n'est-ce pas, il te tue. Voilà, donc voici un peu les méfaits de la sorcellerie. Donc, comme je disais, les sociétés, ils savent très bien, c'est tant que qui ont mené la chasse aux sorciers, c'est les blancs qui ont mené la chasse aux sorciers. Ne vous trompez pas, c'est après le combat de la chasse aux sorciers, l'Inquisition, à l'écrivain, c'est Internet, Google, vous allez comprendre beaucoup de choses. Du 15, 17, c'est trois siècles pour éradiquer la sorcellerie. Dans un premier temps, ils ont essayé, ils ont réussi parce qu'ils prenaient les sorciers, les brûlent au bûcher et après ça, ils ont connu un siècle glorie qu'on appelle le 18e siècle. Ils ont pu tuer les sorciers en s'appuyant, bon, selon eux, si un verset biblique exode un dédié, c'est cette version en hébreu qui dit et en version, bon, ils disent on ne laissera pas vivre une personne qui pratique la sorcellerie, mais dans la vraie version hébraïque, on dit ne laisserait pas vivre, ne laisserait pas vivre la sorcellerie. J'aurai l'occasion d'expliquer ça le vendredi, n'est-ce pas, à Lyon, à cette veillée-là, en version hébraïque, mais d'ailleurs, ne laisserait pas prospérer la sorcellerie, pas tuer, mais ne laisserait pas prospérer la sorcellerie. Voilà, parce que quand vous laissez prospérer la sorcellerie, ça veut dire que quand vous vous taisez, vous faites avec, parce qu'il y a des gens qui font avec, qui acceptent ça comme ça, qui font avec, c'est dangereux, la sorcellerie a besoin d'être matée, parce que le diable c'était un rébelle, le diable était un rébelle, voilà, donc le diable a besoin d'être maté. Comme je disais, je reviens sur mon exposé, sur la sorcellerie, l'initiation, le niveau 1, doit tuer une personne par mois. Donc 12, un an, chaque mois tu donnes, parce que c'est une, tu te donnes même, c'est un pacte, tu dois donner, et tu progresses, et tu arrives au niveau 2. Le niveau 2, c'est par semaine. Et puis écoutez très bien, le phénomène de la sorcellerie, là, c'est pas parce que non, je ne suis pas, si il n'est pas de la même famille que moi, il ne peut pas tuer. Vous mentirez, parce qu'aujourd'hui, là, c'est comme si la société est une science occulte, elle est progressive, aujourd'hui, on a su les téléphones portables, on a Imo, on a, d'abord on avait, d'abord Skype, Skype, c'était un peu bizarre, maintenant Imo, donc c'est progressif. Avant, si tu dis en 80 ou en 90, un papa à Zaroco, tu vas avoir un téléphone portable, je sais, il te voit, il va te dire, tu mens. Aujourd'hui, il y a un téléphone portable, on peut appeler n'importe qui, vous comprenez ? Donc la sorcellerie, c'est un peu ça. Et quand ça, dans la vie d'une personne, c'est caractérisé par le rétat, parce que pendant que les gens progressent, toi, tu marches en reculant, on sent des statu quo, on sent que tu es bloqué. Tout le monde le sait, parce que tu n'arrives pas à voir des maris, tu es belle, mais tu n'arrives pas à voir des maris, tu as une activité, ça ne progresse pas, pendant que les gens, eux, ils avancent, et toi, tu ne progresses pas, et c'est très dangereux. Voilà, vous comprenez ? Je vois ces gens en ligne, tu m'ascus hier, j'étais avec le comité d'organisation, je pense que, on aura l'occasion tout à l'heure, vers 14h, je vais te faire ainsi. Voilà, donc le comité d'organisation, j'étais en train de travailler hier, on n'a pas eu le temps de venir vers toi, mais je crois que 14h ou 16h ou plus, je ne ferai un retour. C'est important, je te vois avant de partir à Lyon. Je suis à Lyon, et je suis là, jusqu'à ce soir, demain matin, je rentre ici. Voilà, donc merci pour la compréhension. Voilà, c'est Jean-Vaille, salut. Donc, je disais comme ça, on se verra tout à l'heure par la grâce de Dieu. Voilà, donc je suis en ligne Facebook Live, je suis dans le Facebook Black, voilà, donc je disais comme ça, c'est pour cela qu'il faut combattre la sorcellerie, parce qu'il n'y a pas une famille sur la terre ici, où il n'y a pas un sorcier, non, il n'y a pas un sorcier dans une famille, il prend le temps, même quand le sorcier, le plus grand que il pensait, le plus grand sorcier meurt, forcément, ils vont forcément initier une autre personne, il prend la relève. C'est ça un peu le problème, il y a toujours la sorcellerie. Donc, la seule chose, c'est d'abord, il faut combattre la sorcellerie. Donc, le nouveau 2, le sorcier va combattre, il va tuer une personne par semaine, le nouveau 3, il est responsable maintenant d'une conflérie, il va maintenant, n'est-ce pas, tuer, c'est encore plus dangereux, il va commencer à tuer, voilà, il va commencer à tuer une personne par jour, ça c'est encore plus grand et dangereux, une personne par jour. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut, il faudrait que nous mettons, nous tous, dans ce combat contre les oeuvres de la sorcellerie, parce que la sorcellerie en deuil, vous comprenez très bien que ici en Europe, quand quelqu'un meurt, un jeune meurt, c'est un scandale. Voilà, ici c'est la plupart des vieux, vous allez me dire, ah non, parce que les Africains ne prennent pas soin d'eux, non, nous-mêmes mangeons bio, en Afrique c'est bio, moi j'en plus bio, nos villages ne sont pas pollués comme ici à Paris, comme dans les trucs, voilà, mais, il y a la sorcellerie, à cause de la sorcellerie, les gens mangent, les gens mangent, nous développer nos régions, voilà, donc c'est pour cela qu'il faut combattre les oeuvres de la sorcellerie, il faut combattre les sorcellerie, est-ce que c'est parce que celui qui combat les sorciers est lui-même sorcier, mais c'est dangereux, de dire quand un bandit poursuit un bandit, ici on a vu, le samedi, ici à Orly, vous avez vu les sorcelleries, un attentat, les terroristes ici, les gens voulaient, n'est-ce pas, il a fallu que la cellule anti-terroriste mette la main sur les terroristes, et qu'il arrive à battre main les terroristes, ça n'est pas dit que celui qui est sorcier est sorcier, non, je n'ai jamais compris, je ne pense pas, que le diable puisse combattre lui-même, je n'ai jamais vu Satan combattre Satan, ça n'existe même pas d'ailleurs, celui qui pense un peu à ça, c'est que lui-même le diabolique, parce que celui qui a reçu l'onction de Dieu, c'est celui qui combat les oeuvres du diable, c'est Dieu qui combat, qui donne l'onction aux gens, pour combattre les oeuvres du diable, donc, on n'a jamais vu le diable combattre le diable, ça c'est vraiment dangereux, c'est comme vous avez dit, un policier, c'est un bandit qui combat un bandit, non, c'est la police, la PJ, et la police qui combat les oeuvres, non, le diable ne peut pas combattre le diable, ce n'est pas possible, ça c'est une force d'interprétation satanique et démoniaque, voilà, maintenant, pourquoi les gens ont peur des actions du prophète Crassot, celui qui a peur d'inviter le prophète Crassot dans son église, d'abord, moi, je ne suis pas un homme qui fait église, je suis un homme qui a un centre de prière à Divo, uniquement qu'à Divo, pour aider les gens, et je viens avec une onction de Dieu pour aider les victimes de la sorcellerie, donc, ceux qui ont peur du prophète Crassot, comprenez très bien, les bandits, les délinquants et les grands bandits ont peur du J, celui qui a peur du prophète Crassot, celui qui a peur du prophète Crassot, c'est lui, lui, le soubarat, les délinquants, ceux qui ont peur du prophète Crassot, C'est clair, c'est un acte prophétique, action prophétique, acte 2, et en même temps, ce CD-là servira à un CD-HTC à parrainer et aider à un enfant en difficulté. L'ONG Prophète Joël Krasou, Espoir de Vie, ça fait 5 ans d'existence sur le territoire ivoirien et nous avons déjà mené nos actions, donc nous venons d'ouvrir une orphelinat. Donc un CD-HTC à parrainer et à aider un enfant en difficulté. Nous prenons vos informations, c'est-à-dire nom et prénom, nom et prénom, adresse, afin de vous envoyer des informations progressives sur l'enfant que vous parrainez. Vous comprenez ? Nous allons prendre vos adresses, c'est-à-dire les informations, nom et prénom, vos adresses, afin de pouvoir vous donner des informations progressives. Amen. Voilà, c'est l'enfant que vous parrainez. C'est-à-dire, progressivement, nous allons donner les informations sur les enfants que vous parrainez. Et ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire, le CD coûte 50 euros. Vous allez me dire, ah, mais c'est cher, mais la vie, la vie, la vie n'a pas de prix. La vie n'a pas de prix, c'est justement un CD qu'on a l'habitude de vendre. Sans parrainage à 20 euros. On a l'habitude de vendre un CD à 20 euros. Mais cette fois-ci, c'est un CD pour soutenir un enfant en difficulté. Quand vous prenez le CD, nous prenons vos informations. C'est-à-dire, nous prenons vos enfants. Parce que le CD consiste à aider un enfant en difficulté. Nous avons 1000 enfants, un enfant en difficulté, un enfant en difficulté, un enfant en difficulté, ou un orphelin, n'est-ce pas ? Et nous prenons vos informations. C'est-à-dire, nom et prénom, les adresses. Et nous avons donné les informations sur le progrès de l'enfant que vous vous encadrez. Et vous vous parrainez. Voilà. Voilà, donc c'est un peu ça. Voici l'information capitale. Le CD fait 50 euros. Nous allons vous donner progressivement. Quand vous prenez et achetez le CD, c'est comme vous êtes en train de parrainer un enfant en difficulté, nous allons prendre vos noms, vos informations, nom et prénom, les adresses. Les adresses n'ont pas en fait de donner progressivement l'enfant que vous parrainez. Voilà, donc c'est pas une question d'acheter le CD et puis c'est fini. Aux enfants d'aller à l'école. En Afrique, c'est difficile. C'est vrai que les gens disent l'école auto, mais non, nos parents, quand ils n'ont pas de l'argent, ils ne mettent pas des enfants à l'école. Ou quand un parent, son père ou sa mère est morte, un enfant, c'est fini. Les gens le néglisent. Donc nos enfants sont là, ils ne vont pas à l'école. Voilà, il faut leur donner une chance afin de pouvoir les aider à aller à l'école. Voilà, afin de pouvoir les aider à aller à l'école. Donc un CD acheté aidera, n'est-ce pas, à scolariser un enfant en difficulté, aidera aussi les orphelins. N'est-ce pas, le CD fait 60 euros. Et ce CD consistera à parrainer un enfant. Voilà, quand vous achetez un CD, vous parrainez un enfant orphelin ou un enfant en difficulté parmi les milliers d'enfants que la fondation encadre. Et en même temps, nous allons prendre vos informations. C'est-à-dire nom et prénom, adresse et téléphone. Et progressivement, vous donnez des informations sur l'enfant que vous parrainez. Voilà, donc shalom à vous. Voici l'information capitale. Cette semaine est une semaine vraiment de grâce, de bénédiction. Continuez d'appeler, il y a déjà beaucoup de personnes qui appellent. D'autant qu'on fumez leur arrivée de Luxembourg, de l'Allemagne, de la Suisse. D'autant qu'on fumez leur arrivée de l'Allemagne, de la Suisse, même des Etats-Unis, du Canada. D'autant qu'il y a d'ailleurs, voilà, donc pas de souci, pas la grâce de Dieu. J'ai dit comme ça qu'on me posait la question, je suis dans une interview hier. Après, cette fois-ci, Lyon, j'ai dit parce que les enfants de Lyon m'ont invité. Voilà, c'est tout. J'ai appris l'application. Je n'ai pas dit que j'ai parlé de Lyon. La prochaine fois que je suis appris, je suis appris, je suis appris, je suis appris, je suis descendu de l'âge de Lyon. Je continue maintenant avec l'enfant spirituel. Je continue de rencontrer des enfants spirituels, j'échange avec eux. Et ceux qui m'ont invité viennent de Lyon. C'est l'équipe de Lyon qui m'a invité cette fois-ci. C'est pour ça qu'on a décidé de faire un programme à Lyon. Voilà, donc ce lancement nous permettra de nous organiser et voir si possible aider ceux de Paris. Parce que nous allons revenir en famille, dans les familles, au niveau de Paris. Et à Rouen, Paris, nous allons aider beaucoup de personnes. Voilà, donc venez. Il y a l'Italie, il y a Suisse, il y a l'Italie, il y a Suisse, il y a l'Italie, il y a Suisse, il y a l'Italie, Suisse, Grèce. Il y a l'Italie, Suisse, Grèce, l'Allemagne. Voilà, donc tous ceux qui veulent nous voir dans les pays, le Zambou, vous qui voulez nous voir, vous n'avez pas de soucis, vous ferez que vous venez, n'est-ce pas, signer un protocole d'accord avec, je vois, Bertin de Suisse. Ton nom est dans le dernier album, hein. On a mis ton nom, voilà, ton nom, ton nom, voilà, parce que tu es quelqu'un de bien. On a essayé de mettre ton nom, tu t'es dédicacé, voilà. Voilà, donc shalom à vous. J'arrive bientôt à Milan, j'arrive bientôt en Italie. On attend que vous venez à Lyon ce week-end-là pour finaliser tout. C'est vrai que je pense que je suis arrivé en Espagne. On attend que ceux d'Espagne arrivent, parce que cette fois-ci, ça serait très bien organisé. Vous n'avez pas que des choses, parce qu'on s'est inspiré des expériences passées. Vous venez rencontrer le comité d'organisation qui a décidé de venir cette fois-ci pour une tournée européenne. En France, on va s'asseoir, organiser, et le prophète ira vers vous dans les différentes nations. Merci, mon fils. Voilà, je t'ai dédié, mon sauve-bête. Voilà, ton nom, c'est le dernier album. Que tu dois avoir, mon. Voilà, que tu dois avoir. J'ai un enseignement de pointe sur la sorcellerie. Et en même temps, une prière prophétique que vous allez avoir dans vos vécu. Tous ceux qui veulent nous voir en Allemagne, en Suisse, en Espagne, en Italie, en Suède, en Grèce, vous venez simplement au programme de Lyon. Ceci, trois jours. Voilà, ceci, trois jours. Le comité d'organisation, je n'ai pas le numéro en tête. Je n'ai pas encore le numéro en tête, mais vous allez sur le YouTube. Maintenant, tous les jours, frère, allez, tous les jours, matin, allez sur le YouTube. Vous aurez toutes les informations capitales. Allez sur le YouTube. Ou les nuits avant de dormir, allez maintenant sur le YouTube. Nous allons chaque jour donner des informations concernant ma tournée. Voilà. Voilà. Moi, quand un pasteur dit la peur du prophète, frère, si tu attends pour pasteur, parlez-moi du prophète ou la peur du prophète, c'est que le soubord, il n'y a pas quelque chose à dire de sorcier. Moi, je ne suis pas venu faire concurrence avec quelqu'un. Moi, je suis dans mon village là-bas. Il faut que je... Je m'en ticliti. J'ai m'en ticliti, très bien ticliti. Je m'en ticliti. J'ai m'en ticliti. Je m'en ticliti. Je m'en ticliti. Mais est-ce que ce que le prophète l'a fait là-bas ? Délivrer des gens qui... Attaquer la sorcière, les sorcières tuent chaque jour, ils en dèvent déjà. Celui qui est responsable d'une confléris chaque jour tue, le premier sorcier, le niveau 1 il tue par mois le niveau 2 par semaine le celui qui est responsable, le niveau 3 par jour et un monsieur qui combat la sorcellerie toi tu mets sa tête donc tu veux que les sorciers mangent les jambes, c'est ça tu veux que les sorciers mangent les jambes point d'interrogation donc si toi tu n'aimes pas la tête du prophète Krasou ça veut dire que tu travailles pour Satan voilà je suis le maréchal de la brigade qui combat la sorcellerie la sorcellerie, c'est un truc qu'on doit combattre ça existe tu ne crois même pas à ça, tu discutes, tu ne veux même pas comprendre c'est que toi-même tu te connais de Satan là ça c'est le point bas, on a l'impression d'expliquer beaucoup de choses moi je ne suis pas venu m'amuser ici c'est comme envoyer mes vidéos au Gabon un pasteur, des deux pasteurs me disent si tu viens au Gabon ici, si tu vois un sorcier dans l'église, il faut le mettre au bureau pour changer avec lui il ne faut pas que ça divise l'église j'ai dit mais si toi-même pasteur t'es sorcier, j'ai dénoncé ça devant tout le monde il ne faut pas m'inviter moi ma bouche n'est pas faite pour aller dans huis clos moi mes aveux sont publics voilà donc si moi je ne suis pas là pour diviser une église mais un chien c'est un chien, un chat c'est un chat il ne faut pas jouer ça les gens viennent de savoir la vérité il y a des sorciers qui sont dans les églises il y a des gens qui sont dans les églises soit aussi sur la bénition des gens, qui attaquent les gens il faut leur dire la vérité voilà donc si un pasteur s'oppose la peur parce qu'en réalité, c'est que le prophète fait moi je ne fais pas du mal aux gens, j'aide les gens voilà j'aide les gens, j'aide les gens j'ai l'amour de mon prochain c'est pour cela qu'on a aujourd'hui construit l'orphelinat de divot construit l'orphelinat de divot, nous sommes en train d'aider 1000 enfants quel argent que nous avons ? ce petit argent par moments je m'oublie j'ai toujours mon hororor, j'ai oublié de vendre j'avais deux voitures une X5, on a vendu ça vendu ma voiture pour aller aider construire l'orphelinat je n'ai pas demandé l'aide de quelqu'un c'est vrai que par moments d'autres personnes nous a aidé, gloire à Dieu vendu voiture, vous n'avez pas vu ça vendu voiture, aller construire l'orphelinat voilà, pour l'amour pour voir des enfants heureux pour voir les enfants être à l'aise on a vendu des voitures je me suis privé j'ai rentré mon compte ici en Europe j'avais 60 000 francs dans mon compte j'ai vidé le compte parce qu'il fallait payer beaucoup de choses des factures et payer des rires, des enfants j'ai vidé mon compte vous comprenez ? donc nous là c'est une question d'argent c'est une question de l'amour frère je suis arrivé au stade où j'ai compris que quand on aime Dieu on doit aimer son prochain on doit aimer son prochain quand tu connais Dieu tu es obligé d'aider les gens voilà, non je n'ai pas venu faire confiance avec quelqu'un voilà, maintenant si tu n'aimes pas le prophète Krasso que tu dis le prophète Krasso est du diable toi tu vas expliquer quel diable je sais moi je ne peux pas moi à ma grande connaissance le diable ne peut pas convertir quelqu'un moi je suis convaincu que j'ai été converti parce que là où je suis là je ne fais pas du mal à quelqu'un voilà donc je ne peux pas être du diable et puis le message que j'ai vécu à convertir beaucoup pas mal de sorciers 8474 sorciers délivrés c'est une victoire voilà pendant que les gens rejettent les sorciers les brûlent quelque part nous les reprenons nous les délivrons ça c'est un et puis des deux des pasteurs des sorciers qui nous avons délivrés sont donnés pasteurs je ne crois pas que les sorciers le diable non 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 donc il y a des pasteurs il y a des sorciers qui sont donnés pasteurs qui servent Dieu dans notre ministère voilà voilà donc tu dois nous donner une explication pourquoi tu as peur du prophète Krasso pourquoi tu n'aurais pas fréquenté le prophète Krasso c'est pas aussi obligé mais si tu ne peux pas aussi aider quelqu'un il faut fermer ta bouche c'est pas de critiquer quelque chose que tu ne connais pas voilà donc tu n'es pas obligé d'écrire tu n'es pas obligé de critiquer reste dans ton coin mais je pense bien que si tu si tu crois la puissance de Jésus-Christ tu dois certainement chasser les démons dans ton église c'est la même chose que j'ai fait voilà voilà j'ai fait plus que toi d'ailleurs parce que moi j'attaque la sorcellerie voilà donc voilà c'est ça moi je ne joue pas à la sorcellerie j'ai ce détecteur, ce don là cette capacité de détecter dans une église s'il y a 20, 40 sorciers je les ramasse tous je les délivre en 20 minutes ils sont délivrés voilà c'est un peu ça voilà j'ai détecté les canaries mystiques les cadenas mystiques c'est mon don celui qui compte ça tant pis pour lui quand je passe quand nous passons quelque part nous matons la sorcellerie nous les matons très bien nous venons d'Abanguru nous avons maté la sorcellerie donc sur le Prophète Crassou en direct sur Facebook Live je vous aime je vous embrasse vous êtes des vainqueurs et que le diable n'ose même pas vous détruire parce que vous vous devez vous attacher à Dieu je suis actuellement à Paris depuis avant-hier je suis à Paris une prise en charge pas possible les enfants sont super bien beaucoup de conseils l'organisation nous allons attaquer très bientôt n'est-ce pas Lyon voilà donc tout va bien ici tout va bien on vous attend tous à Lyon on vous attend tous à Lyon c'est à partir de ce que à partir de Lyon que nous allons commencer n'est-ce pas donner les dates définitives des différents entournés des différents états je vous aime bien cette fois-ci ça serait vraiment du balèze chaque année il y a une onction spéciale chaque année cette année une onction terrible sur les différents programmes c'est une question d'affaires à suivre donc chaque fois allez-y si mon YouTube cliquez pour faire jouer Crassou c'est tout pour faire jouer Crassou sur le YouTube tous les matins pour avoir des informations à moins de dormir pour avoir des informations parce qu'il y a des informations pour que vous soyez encore plus informés si les gens tournaient dans les différents états voilà merci beaucoup je vous aime je vous porte dans mon cœur et je ne veux pas que le diable vous mange c'est le plan de Dieu le plan de Dieu ne verrait pas que le Satan Satan vous mange avec la sauce ou la sauce ou la sauce ou la sauce ou la sauce vous n'êtes pas fait pour être dans la marmite vous comprenez la sauce ou 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 la sauce tomates voilà voilà vous êtes fait pour n'est ce pas elle t'es fait pour être mariée t'es fait pour n'est ce pas être prospère le cv l'acte de dieu je crois une fin afrique va se réveiller c'est toi si toi l'afrique compte demain pour apporter beaucoup de choses que dieu te guérisse voilà c'est que dieu te bénisse je recevais tout le monde à partir de samedi c'est-à-dire de 20h petit matin le samedi tout le monde sera reçu tout le monde nous allons recevoir ceux qui viendront je vous promets et ça je vous promets tout le monde sera reçu tout le monde sera reçu nous allons démarrer la réception samedi de 15h au petit matin donc tout le monde sera reçu tous ceux qui seront là seront reçus seront satisfaits par grâce de dieu shalom à vous que vous bénisse shalom shalom